bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshIndiette la chaîne qui vous donne la pêche j'espère que vous allez bien et oui ça y est on est rentré dans la saison de l'automne et qui dit saison de l'automne dit les températures un petit peu plus fraîches et ça rime avec soupe n'est ce pas et oui vous êtes nombreux et nombreuses à me demander comment équilibrer un repas avec une soupe donc ça va être le sujet de cette vidéo je suis Solène Beniméli diététicienne micronutritionniste spécialiste de l'amincissement durable et sans régime je vous reçois si vous souhaitez perdre du poids si vous souhaitez vous sentir mieux dans votre corps vous sentir en meilleure forme et vous sentir plus dynamique je vous reçois donc à mon cabinet Amis la forêt également en visio pour vous accompagner dans cette démarche le but du jeu étant que vos changements d'hygiène de vie se fassent avec plaisir avec simplicité pour vous pour que vous puissiez vraiment continuer cette démarche durablement et donc stabiliser vos résultats alors aujourd'hui on parle de soupe tout simplement parce que et bien c'est une demande que j'ai déjà depuis plusieurs semaines comment équilibrer mon repas avec une soupe alors déjà première question tout dépend de quelle est la recette de votre soupe on parle de soupe de légumes évidemment mais est ce que dedans vous mettez des pommes de terre est ce que dedans vous mettez de l'huile est ce que dedans vous mettez de la crème etc et puis on va se poser une deuxième question qu'est ce qu'un repas équilibré alors c'est vrai que en ce qui concerne mes patients vous avez tous votre programme alimentaire personnalisé donc bien sûr telle personne n'aura pas le même menu que telle ou telle personne sur son dîner mais on va faire une globalité une généralité dans qu'est ce qu'un repas équilibré en gardant en tête que l'équilibre alimentaire se fait sur la journée et non sur un seul repas Retrouvez d'ailleurs tous mes conseils cuisine santé et minceur sur ma chaîne youtube SoFresh and Diet je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je diffuse une nouvelle vidéo alors qu'est ce qu'un repas équilibré bon donc vous l'avez compris on va parler de légumes puisqu'on parle de soupe et puis pour accompagner votre part de légumes un repas équilibré on va aussi penser à mettre un produit céréalier ou autrement dit un féculent qu'est ce qu'un produit céréalier ça peut être une pomme de terre ça tombe bien c'est souvent ce qu'on va utiliser dans votre soupe ça peut être des pâtes par exemple on peut utiliser des vermicelles dans votre soupe ça peut être du riz ça peut être du pain il y en a beaucoup qui aiment bien d'ailleurs faire des croutons de pain je vous conseille justement de faire des croutons de pain maison évidemment car on a pu constater que sur le marché les croutons de pain sont plutôt riches en matière grasse donc on a dit la pomme de terre on a dit les pâtes on a dit le riz on a dit le pain ça peut être de la biscotte ou un autre produit de pain de riz qu'on peut aussi utiliser pour faire trempaitre dans sa soupe ça peut être bien sûr des lentilles toute la famille des légumes secs le maïs le petit pois c'est à dire qu'il ya des personnes qui le soir ont un petit appétit et qui lorsqu'ils ont mangé une soupe bien consistante et équilibré n'ont pas forcément faim pour le reste du repas et d'autres personnes à l'inverse qui ont un grand appétit à ce moment là je vous conseille de dissocier vraiment les deux de faire votre potage et en plus une assiette qui va être composée d'un produit céréalier et de d'autres aliments pour venir équilibrer le reste de ce repas une fois que vous avez donc votre légume dans votre potage on peut faire un potage de plein de choses de carottes de poireaux de butternut de potiron de patates douces vous pouvez avoir des tomates que vous avez congelé de votre potager de cette idée pour faire une soupe de tomates voilà donc ce qui concerne les légumes vraiment le panel est multiple un velouté de champignons etc une fois que vous avez votre légume vous avez ensuite votre produit céréali et on va maintenant penser à ajouter le protéine la protéine elle peut être d'origine animale ou bien d'origine végétale une protéine d'origine animale ça peut être pour accompagner votre soupçon on est en mode un peu repas léger ça peut être un oeuf à la coque ça peut être une tranche de jambon ça peut être une ou deux sardines ça peut être une tranche de saumon fumé ça peut être un petit filet de poisson blanc cuit à la vapeur voilà ça peut être du ton ça peut être plein des petites choses comme ça et pour quelqu'un qui a un plus gros appétit le soir et bien on peut partir sur carrément une cuise de poulet un filet de poulet un steak etc et puis on peut aussi choisir une protéine végétale cette protéine végétale elle peut être sous forme de céréales et riche en protéines comme un produit de la famille des légumes secs on parlait des lentilles tout à l'heure ça peut être donc soit un potage de lentilles 40 par exemple qui va vraiment réunir les trois nutriments les trois groupes d'aliments avec le légume le féculent et la protéine et puis ça peut être donc une protéine végétale du tofu du seitan du tempé etc que vous pouvez cuisiner bien sûr à part et accompagné de salades de légumes etc et vous pouvez aussi bien sûr faire un plat comme des haricots rouges pour faire un peu un chili sincarné par exemple on va utiliser du maïs etc donc voilà mes astuces pour équilibrer votre dîner à base de soupe le légume le produit céréalier la protéine d'origine végétale ou animale le produit laitier c'est comme vous souhaitez ça dépend de votre appétit et du nombre de produits laitiers que vous avez déjà consommé dans la journée mais par contre indispensable le fruit évidemment dans l'équilibre du repas pour vous apporter des vitamines et des fibras ce fruit peut-être sous forme de fruits frais de fruits sous forme de compotes de fruits sous forme de fruits secs comme des raisins secs des abrigos secs des pruneaux etc alors l'idée c'est toujours d'avoir un repas plaisir et surtout au quotidien pour vraiment vous aider dans cette démarche de changement d'habitude alimentaire dans votre démarche de bien-être et oui si on ne se fait pas plaisir on va pas tenir longtemps donc pour changer un petit peu des soupes traditionnelles je vous ai préparé trois recettes de soupe que je vous invite à aller regarder dans une prochaine vidéo je vous mets le lien ici et puis vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver ses recettes et toutes les autres sur la sur mes réseaux sociaux instagram facebook et puis donc vous trouverez d'autres recettes sur la playlist recettes légères sur ma chaîne sauf frais chandette je vous rappelle abonnez vous et cliquez sur la clochette j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire j'y réponds avec plaisir je vous dis à très vite rendez vous également sur mon site internet pour pouvoir me découvrir davantage et puis même prendre votre rendez vous en ligne pour démarrer votre accompagnement avec un bilan diététique et micron et micronutrition allez à très vite et surtout régalez vous bien j'aime